Salut à toutes et à tous, c'est Timur, on se retrouve sur Empyreion Galactique Survival. On est dans la base que je suis en train de faire évoluer, comme vous pouvez le voir. Déjà, j'ai placé plein de blocs en acier à la place des anciens blocs en béton, ça fait un petit peu plus joli. En plus, j'ai mis des lumières pas encore partout, mais ça commence à être éclairé, c'est sympa aussi. Je vais éclairer un petit peu comme ça quand même, parce que c'est vrai qu'on voit pas grand chose dans les bases dans le jeu. Là ici, on a un corridor avec une fenêtre sur le dessus, qui mène vers l'extérieur, on a une porte. Et puis, ça fait comme un plat, je vais l'étendre un petit peu, j'ai commencé à terraformer. Il y a seulement pour l'instant le hangar qui reste en béton, parce que c'est vrai que tout remplacer c'est vachement long. Et puis on va prendre le petit ascenseur, vous allez voir je me suis fait un appart, un petit loft vraiment sympa. Donc mon ascenseur est là, on grimpe, et comme ça voilà, on a une vue panoramique et aussi vers le ciel. On profite de la nuit, quand il y a une belle nuit avec des étoiles, on peut la regarder tranquillement dans son lit. Pour l'instant c'est pas trop décoré, mais je suis plutôt content du résultat quand même. C'est assez anguleux, je suis d'accord, on pourrait faire des petits trucs un peu plus chiadés j'imagine. Mais j'y arrive pas trop pour l'instant, c'est difficile, des fois ça veut pas se placer et tout. Donc je fais dans le simple. J'aimerais bien quand même mettre peut-être un jardin dehors si c'est possible. Comme ça ici on aurait une vue sur des plantes qui sont en train de pousser. De chaque côté là, et puis de l'autre côté ça pourrait être sympa. Et puis sinon voilà, je vais m'arrêter à peu près là quand j'aurai fait ça. Et on va continuer à explorer. On partira comme j'avais dit dans l'espace en faisant un vaisseau. Pour l'instant je n'ai pas les matériaux pour le faire. En tout cas pour faire des gros qui soient sympas. Donc il faut que je continue à faire des choses ici. Notamment des missions. On va se lancer dans une mission pour l'étalon. D'ailleurs il y a un truc que je vous avais pas dit. C'est que j'ai terminé l'histoire. Je me suis rendu compte de ça justement en jetant un coup d'oeil dans l'émission. Voilà j'ai terminé le chapitre 6 qui était le dernier chapitre de l'histoire actuelle. Donc bah pour l'instant c'est fini pour l'histoire. Et on peut faire ces petites missions. Là il faut que je tue 10 prédateurs. On va partir faire ça, ça fera une petite chasse. Ça changera un peu. Comme ça on voit toutes les facettes du jeu aussi. C'est intéressant. Bon je vais pas partir à la chasse avec le Hoover. J'avais prévu la moto. On va la mettre à la place de ça. Voilà parfait. On va essayer de trouver des araignées. C'est vrai qu'on en voit souvent et facilement. Il suffit d'avancer un peu pour tomber dessus. Tiens voilà il y en a là. Justement il y en a, c'est parfait. Donc premier prédateur. Ça va ça compte. Un deuxième. Et un troisième. Normalement peut-être qu'elle serait 4. Souvent elle se balade à 4. Ouais voilà. En même temps je vais récupérer juste la viande. Le reste je le laisse. Je m'en sers jamais des dents et des espèces de moumoutes là. Donc c'est pas la peine de s'embarrasser avec ça. Hop hop. Ça on est bon. Je vais repartir vers le lac. Puisque par là il y a aussi des bestioles. Je pense qu'elles sont hostiles donc elles pourraient être considérées comme des prédateurs. Voilà on en voit une là. Juste sur le bord. Ça fait 5 donc elles comptent. C'est parfait. Ensuite, est-ce qu'il y en a une autre ? Souvent elles sont 2 ici. Ah oui justement là. Elles sortaient de l'eau. Je sais pas si ça attaque ça. C'est pas très beau en tout cas. Ça a une grande bouche. Ça a l'air bien méchant. Je suppose que ça peut mordre. Et là a priori j'en vois pas. Normalement il y en a plein. Il y en a encore dans l'eau je pense. Mais elles vont pas sortir tout de suite vu que j'ai tué les 2 qui patrouillent toujours à peu près dans ce coin là. Souvent quand je veux de la viande je viens tuer celle là. Donc on va partir ailleurs. Y'a pas beaucoup de prédateurs dans la plaine. Je vais peut-être aller par là. Parce qu'il y a un autre lac. On va aller chez les talons. Puisque de toute façon on fait ces missions là pour eux. Autant aller sur leur territoire. C'est vrai que j'avais pas fait beaucoup de motos jusque là. Ça change comme type de voyage. Ça y est on est dans leur territoire. Wow j'ai eu un gros lag. Et ça là tiens. Est-ce que c'est des ennemis ? Des prédateurs. On va voir. Moi je les aime pas. Je les ai perdus de vue du coup. Ils sont là. Ouais je les aime pas du tout. 7 8 Ouais c'est des ennemis. Donc c'est considéré comme des prédateurs. Ça y est on a réglé le problème. Hop je vais aller récupérer la viande. J'ai dit que ça j'en voulais pas. Garde le pour toi si tu veux. Il y en a un autre. Attention. Ils sont assez traîtres ces trucs là. Ils attaquent dans le dos souvent. Bon ça me fait un bon stock de viande au passage de faire cette mission. Ça là c'est des légumes. Je récupère au passage. Et puis je vais retourner vers ma moto. Mais on va se faire l'autre mission. La suivante. Toujours pour les talons. Donc si je vais là. Talon ça c'est fini. Là il faut récolter du bois. Ah c'est tout con. La moto elle est là. Je vais aller à côté. Je vais finir par la perte. Je le sens. Je vais prendre la tronçonneuse. Puis on va s'occuper de récolter du bois dans le coin. Ça ça nous fait 7 logs. Donc 7 bûches. Ça va aller vite. C'est vrai que c'est des gros arbres. On est déjà à 10. Là il n'y en avait que de dommages. Ça ça va être beaucoup. Ah il faut que je recharge. Ah mince. J'ai pas assez de biocarburant. Je reste bloqué. Ça c'est pas de bol. Bah je vais là en chercher. Je vais retourner là-bas. Voilà j'ai récupéré ce qu'il faut. On va aller chercher du bois là-bas. Le soir est tombé. Il faut se méfier en plus. Dans ce coin-là le soir il y a des punaises. Et elles font bien mal. Elles balancent des produits toxiques. Allez on est parti avec celui-là. J'espère que ça va permettre de régler le problème de la mission. Presque. Presque. On va en couper un petit. Il est fait exprès. Ça y est. C'est résolu. Mission suivante. On enchaîne. Tiens ça fait bizarre. Ah ouais d'accord. Comme ça c'est mieux. Donc ça. On doit trouver un lieu sain. Ok. On est parti. Trouvons ce lieu sain. C'est par là. Un bunker abandonné. Je pense que cette fois je vais prendre le vaisseau. Ah bah fais ton demi-tour. Allez vas-y tourne bien. On se paie un rocher bien sûr. Ah ah c'est terrible. C'est terrible. Ouais voilà. Là il y a une punaise qui est en train d'escalader là-bas. Il faut vraiment faire très très attention. C'est super agressif comme bestiole. Là elle descend en plus. Elle m'a peut-être vu. Ça va ça se passe bien. Il n'y a pas de soucis. On s'en est débarrassé. Si on s'approche trop près elle balance une espèce de rayon empoisonné. Ou du produit tout simplement. Un truc toxique. Donc on évite de s'approcher. Hop on récupère et puis on va y aller. Je vais la poser là-dedans la moto. Ouah peut-être pas. Quoi qu'on va voir. Est-ce que j'ai des choses à poser ? Bah le bois ils n'ont pas pris en fait. Ils n'ont pas pris. Je n'en ai pas besoin. Je vais poser ça. Je vais poser ceci également. Le lance-roquette. Je vais le garder. On va faire plutôt comme ça. Allez go. Attention au glitch à travers le toit. Des fois je passe complètement à travers. Oula. C'est bon. Allez c'est parti. C'est là-bas. C'est vrai que ce vaisseau j'avais oublié. Mais il n'avance pas vite en fait. Très très lent comme vaisseau. Je me suis fait carotter. Ça y est on est en approche. Je pense que c'est ce bâtiment là derrière. J'ai dû déjà passer dans le coin à mon avis. En survolant quand je cherchais à pouvoir miner. Ça me dit quelque chose. Oula. D'accord. Déjà on entend les cauchemars. Ça me dit rien qui vaille. Attends il y a une grande cour intérieure. Va te poser là-dedans. Ok. Bon bah on va aller jeter un oeil. Effectivement ça ressemble à un vieux bunker abandonné. Il n'y a pas de doute. C'est tout détruit de partout. Et surtout on entend hurler à l'intérieur. Et on n'aime pas si heureusement. Ça rappelle de mauvais souvenirs. Sont-ils ici ? Attention. On y va délicatement. Oui je l'ai eu. Bien sûr je me sauve en courant. Parce que les autres ils vont accourir. Ils n'ont pas l'air. Oui si il y en a un là-bas. Ça ça s'appelle gâcher des balles. Mais tant pis j'en ai fait plein. Donc c'est pas grave. Ils m'ont fait flipper. Mais vraiment bien quoi. Ils venaient de là. Et il n'y a rien du tout. C'est tout vide hein ce truc. Pareil. Ah là au-dessus. On peut grimper là. Possible possible. Ouais il y a une porte. Oula. Compliqué le truc. Ici il n'y a l'air d'avoir personne. Il y a toujours cette matière donc. Un lieu infesté sur la planète. Et c'est marrant ça ne rentre pas du tout dans l'histoire. Petite ration. Ok. J'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre ici. Là c'est l'endroit où j'étais avant la pièce vide. Je pense hein. Ouais c'est ça. Et là on repart. Oula attention. Attention court. Il y a un truc. Il y a un truc qui a pop dans mon dos. Oula vache saloperie. Ça je ne l'ai pas fait les casiers là. Bah écoute on va prendre la viande. C'est pas des casiers. Si ça c'en est. Il n'y a pas grand chose. Oh il m'a vu. Attention il va passer là. Il y a un autre qui arrive. Le gars recharge tellement lentement. Des fois il fait flipper. Ah. J'ai tiré dessus. Je suis en panique. C'est vrai que les cris ça fait flipper. Ils sont très très désagréables. Ça fait hostile. Oh tiens. Une petite combi. Oh une médium. Une médium. Dommage. C'était pas une lourde. Ouais ils sont hostile et en même temps strident et tout. C'est pas agréable. Ils devraient vraiment je trouve. Pour leur jeu changer ça. Ça donne pas une bonne image du jeu je trouve. Et c'est dommage parce que le jeu est bien. C'est un bon jeu mais avec des petits défauts comme ça. Qui font que peut-être des fois il y a des gens. Ça rebute. Je pense. Clairement. Il y a certaines difficultés aussi. Ils sont trop élevés. Wouah cool. Du pansement. Encore. Ah bah à mon avis ça sent la blessure là. Ils sont prévoyants. Et puis disons il y a de la bouffe. Faut venir ici en début de game. Enfin en même temps on doit en chier grave. Ok. On peut même se cuisiner des petits trucs. Non. C'est pas accessible. Je sais pas s'il y a un noyau ici. Pour démanteler. J'aurais tendance à dire non. On va voir le niveau de ça. Niveau 2 quand même. Quand on donne des niveaux 2. C'est que la base elle est assez costaud. Je vais aller reposer tout ça dans mon vaisseau. Parce qu'à mon avis ça va pas le faire. On va garder les deux rations. C'est bien. Je pense que ça vient du dessous là. Comme c'est un bunker c'est enterré. Ça doit être grand quand même. Il y aura peut-être pas mal de choses intéressantes. En tout cas je l'espère. Là où. Putain mais comment tu fais ? Elle crève. Je t'ai tiré 15 fois dans le ventre. La vache. Allez on recharge. Moi je trouve qu'ils devraient laisser le côté flippant de ces créatures là. Mais leur changer leur cri. Mais c'est vrai qu'elles sont flippantes. Là il n'y a pas à dire. C'est réussi si c'était le but. Elles foutent des gros coups de boule. Et bien on en trouve des rations ici. Et là on va vers la zone de contrôle j'imagine. Ouais quand on entend le petit coup. C'est que ça donne un coup de boule. Je t'avais pas vu toi. Tu viens d'où ? Ah ça pop. Ah la vache. Ce vieux piège. Ça pop de là. On sait pas comment. Dac. Je t'ai vu le scorpion. Oh la vache. Mais ça tombe de partout. Je suis en stress. Ok on arrive là. Y'a plus de cri. Est-ce qu'on s'est débarrassé ? Non. On s'est pas débarrassé de tout le monde. Loin de là. Loin de là. Alors maintenant que j'ai vu que ça popait comme ça. Je suis pas rassuré. Oh je vois des containers d'une couleur que j'apprécie. Ah ouais. Là dedans il doit y en avoir. Ouh. Ça ça doit être un nid. Est-ce que tu es un nid. Je suis sûr que ça va pop ici. Je sais pas pourquoi. Ouais t'es tout prêt ? T'es où ? Je suis en panique. Ouais pas mal. Allez donne moi des lingots. Raté. Il me donne du pentaxide. C'est pas mal du pentaxide. Il en a pas énormément mais c'est bien. C'est là l'uni. Je suis sûr que c'est là. Ça c'est le cœur. Je peux pas le détruire. Je crois que ça c'est un cœur ou un truc comme ça. C'est pas possible autrement. On dirait que ça descend encore là. Ah ouais. Bon c'est du cobalt. Mais c'est pas mal quand même. C'est vraiment pas mal. Qu'est-ce que c'est ça ? Bouteille H2. Je l'ai jamais vu. Première fois. Ok. Est-ce que je remonterai pas pour aller poser tout ça en sécurité ? C'est ce que je vais faire je pense. Ok on est de retour ici. C'est vrai que je partais pas pour faire un truc pareil. Mais ça peut être pas mal quand même. Ça a l'air de descendre ici. Oh. Comment tu me touches là ? Comment tu me touches ? J'étais même pas quoi peut-être pas. Ah ouais là on est vraiment au cœur du truc. On recharge. Soigne. Tant pis on gâche une balle c'est pas grave. Là on a cette espèce de bois. Une boule d'énergie. La vache. Je fais le tour un peu. Du plasma alien. C'est mystérieux ce machin. Qu'est-ce que c'est que ça ? On est dans l'épicentre d'un truc. Ouais bon tu t'es fait un peu mal. C'est pas grave. Une cathédrale en bois noire là. Je suis sûr que ça va surgir des côtés. Je sais pas pourquoi ça va popper je le sens. Ah pis y'a encore cette lumière étrange. En fait c'est juste une lumière quoi. Moi j'ai tiré dessus en pensant que c'était le cœur d'un truc. Ah fallait pas descendre. On peut remonter grâce aux lumières c'est ça ? On sait déjà que je vais tomber sans arrêt. Et que ça va m'agacer. Je sens que ça va m'agacer. Concentration. Celui-là est pas accessible. What the fuck. Je pense que mon armure est trop lourde pour aller là-haut. Bon bah je vous préviens quand j'ai réussi parce que ça va être long je le sens. Oh purée je suis arrivé. J'y suis arrivé. C'est pas le moment de déconner. J'en ai chié. J'en ai chié clairement. Sale endroit de merde. La vache. Ouf. Pourvu que ça vaille le coup. Je m'étais même pas soigné de mes chutes. J'en avais fini plein. Mais quand je dis plein c'est plein. Je pensais que j'y arriverais pas en fait. J'avais pas la bonne armure. J'allais abandonner. T'as rechargé. Ouais t'as rechargé. Oups. Ok. Bon. C'est pas si terrible que ça. Mais je prends. Ce que je voudrais. C'est du métal rare. J'en ai pas eu. Tant pis c'est pas grave. Hop 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 hop. On va au coeur de je ne sais quoi là. Par là. Ouais on est chez vous hein. On est chez vous c'est sûr. Ça va arriver en courant de partout. Les ergues. C'est ce que je disais hein. Ah. Parasite cutané. Fallait que je recherche des tés obligés. Bon parasite cutané ça me laisse le temps. Venez tous de là. C'est infesté. Mais alors qu'est-ce qu'il y a comme truc ? C'est impressionnant. Là dedans. On pourrait bien se soigner quand même. Ah c'est ça que je voulais. Yes. Yes. Ça c'est bon. Bon ça j'en veux pas. Donne moi un truc qui soigne du parasite cutané. Je suis sûr que ça se peut en plus. C'est juste le hasard. Ça je sais que ça soignera pas. Mais peut-être un détox. Intoxication alimentaire. Morsure envenimée. Poussée de fièvre. Défaillance organique. Je sais pas si on en est là. Kid trauma. Plée ouverte. Je vois pas parasite. J'ai rien pour parasite je pense. J'ai rien mais ça pourrait se trouver. Je vais être full. Et je vais pas pouvoir retourner au vaisseau d'ici un. Watch. Énorme. Les choux d'adrénaline. Je ne vais pas les prendre. Ça non plus. La petite fleur alien. Je sais pas trop. Ça c'est cool là. Pistolet V1. Je vais poser des trucs que je prends pas. Ouais mitrailleuse. J'en ai plein. Cette foreuse. J'en ai d'autres. Pompe V2. Pompe V2. Oui. J'en ai déjà plein des pompes V2. Ça je vais prendre. Détox. Et donc on a l'autre côté. Où peut-être on aura une chance. Yes. Enfin c'est du satium. Ok. Moi je prends le satium. Ça on prend. Et ça aussi. Les fusils je les laisse. J'en ai. J'en ai. J'en ai. Ils veulent pas mes trucs. Ils veulent seulement les trucs qu'ils demandent eux. Je sais pas si c'est normal. Ok. Ça repart par là. Il y avait aussi une autre zone. Je me rappelle. Il faut se soigner ici. Ça a l'air d'être un endroit pour se soigner. Ouais. Il y a des douches et tout. Eh ben c'est pas très sympa ce que tu fais. Mande d'enfoiré. Arrête avec tes coups de boule. Zone de soin pour moi ici. Comment je vais ressortir de ce truc ? On sait pas. Ouais on peut se doucher. Là on peut se soigner. Pas là-dessus. Là-dessus. Plé ouverte. Vous me soignez à ma plé ouverte s'il vous plaît ? Que j'utilise rien. Oh je demande trop là. Allez hop. Voilà ça va mieux. C'est cool. C'est bien. On est dans un endroit où on peut se soigner. On continue à trouver du satium. Je crois que je peux tout prendre en fait là. Je sais pas pourquoi je fais ça. Ouais voilà c'est bon. Yes. Bon des blocs médicaux j'en ai 100 000. Oh et puis des fusils à pompe. Pareil. J'ai toute une caisse. Ok je crois que j'ai fait le tour. Il y avait l'autre côté quand même. L'autre côté de leur tunnel bizarroïde. Le temple de leur peuple. Si on pouvait y foutre le feu. J'aurais dû prendre un lance-flammes. Ce serait avec plaisir. Recteur. Ah je te vois. Là on est dans la zone réacteur. On doit pas être loin du noyau de cette base quand même. S'il y en a un. Attention de pas te prendre un coup de rade. On fait plein de promethium. Ça fonctionne encore. On peut pas vider. A priori non. Je pense pas que le noyau soit là. Je l'ai pas vu en tout cas. Je l'ai vu par derrière mais. Pas sûr qu'il soit mort. Ah si. Je l'avais eu. Là il stocke. Ok. Ouais pas sûr qu'il y a un coeur dans un truc comme ça. dur à dire. Pas évident. Je peux pas avoir accès au réservoir ni rien. Le truc c'est que je veux ressortir. Quel labyrinthe. ça je l'avais fait. Là je tourne en rond. Tac. Ouais non j'ai pas vu de coeur. Je sais pas si j'ai tout fini. On entend plus hurler. Par contre est-ce que je peux ressortir de là ? Je sens que je suis bloqué. Je sais pas pourquoi. Bon je vais jeter un oeil un petit peu partout pour voir si je peux ressortir mais j'ai l'impression qu'en fait non. Tout simplement je suis bloqué. C'était un piège. C'était un piège. Ah il y avait un passage. Fallait casser la grille. Ah ça pop comme ça mais ça fait peur. Arrête. Arrête de me faire ça. Ok. Ouh. C'est beau ça. Et par là. Par là c'est le temple. A moins qu'il y ait d'autres endroits comme ça. Bon je vais quand même regarder pour être sûr. Ouais non ok. En fait on pouvait ressortir d'accord. On était pas bloqué du tout. Fallait casser les grilles. Bon je suis passé par les lumières. Ça m'aurait évité bien des problèmes de savoir que c'était là. Oh. Saloperie. Il y a des gros trucs de merde. Bon ça en fait un déjà. Suivant. Bon bah déjà je vais utiliser toutes mes roquettes. Mais lui ça suffit pas. Ça a fait exploser plein de containers. Je vais perdre des trucs si ça continue. Ah bah ça y est enfin. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Ça a l'air d'aller. Je vais ramasser les containers comme ça. Ok. On peut encore. Est-ce qu'on pourra atteindre la sortie ? Ouais là ça a explosé complet. Bon je m'en fous. Ouais je prends. Ah bon d'accord. Ça va il n'y avait pas trop de risques. De perdre un truc important. Je te rends la mitrailleuse. J'en veux pas. Yeah. Ça c'est bien. Bon bah c'est cool. J'ai l'impression que l'ordre en vient un bout du truc. Là il y a ça à vider. C'est énorme. Il y a plein de containers partout. Et est-ce qu'on peut remonter ? Eh. Il y a quelqu'un encore. Attention. Bon de toute façon je dois faire une petite pause. Je reviens tout de suite. Ah ils sont là. Non je l'ai fait avant de partir quand même. Bah ouais parce que j'ai pas la bonne arme. C'est donc pour ça c'était le problème. J'avais plus de quoi recharger. Si hein. Ok donc je fais une petite pause courte et je reviens. Et me revoilà déjà. Donc on était dans cette pièce où il y avait plein de containers. Avec des choses intéressantes. Je pense que je peux pas prendre pour le moment. Tiens on va essayer le petit oeuf là. Ça c'est du cobalt. Ok. Je peux pas prendre parce que vraiment je suis full. Oh gros canon. Gros canon là. La vache. Cette base franchement. Ah ouais c'est encore un canon de blokeur. Ah bah là j'ai pas fini. En plus j'ai plus de roquettes. Et bé. Quand j'ai commencé à tirer je crois que j'avais 3500 balles. Bon je vous laisse faire le calcul. Ça coûte quand même beaucoup. Je peux prendre ça c'est bien. Est-ce que derrière. On a encore un passage j'ai l'impression. Bon je vais aller me vider. Ça prend du temps à faire. En plus on entend encore des cauchemars. Est-ce que je pourrais remonter je pense. J'attends d'être à fond. Et là il y a une autre salle bien remplie. Où est-ce qu'on doit passer par contre. Waouh. De l'or. Des lingots d'or. Encore un fusil épique. Waouh c'est génial. Mais on peut pas ressortir de ça. Ouais je vois pas de passage. Il faudrait une porte là. Mais il y en a pas. Donc faudra que je revienne. Ok. Faudra que je revienne chercher tout ça. Bah c'est très bien en tout cas. Hop. Je saute là. Et puis on va casser la grille du coup. Elle était là. Bon j'espère quand même que ça commence à se terminer. Eh ? Ça commence pas à se terminer. Ça continue en fait. Arrête de faire ça. Soigne-toi. Hop. Comme ça c'est mieux. C'est plus simple. Alors là il y avait un gars qui avait spawn. C'est pas une grille. Des espèces de couloirs. C'est vrai. Tu fais bien de penser à recharger. C'est important. Là ça va spawn. Je m'en doutais. La petite grille noire. Surtout pas derrière alors que je serais pris par là. Ce serait le mauvais plan. Ouf. Aïe aïe aïe. J'ai plus de roquette sinon j'aurais tiré. Ah c'est dommage. Ça aurait fait un de ces cartons. Je vais forcément être touché. C'était obligatoire. Il y en avait tellement. Wow. De gros coups de tête. Juste quand je suis en train de penser que tout va mieux. Ah la vache. Un escadron de trucs dégueulasses. Je vais me re-soigner. Ok. Ok d'accord. Encore une salle comme ça. Bon est-ce que je vais faire ? Faut que je retrouve le vaisseau. A priori là il faut sauter. Est-ce qu'on peut atteindre ? Ah oui par là. Reprends bien. A fond. Dac. Et alors là qu'est-ce que ça donne ? Là il y a une sortie. Et là c'était l'ascenseur. D'accord. Ok je comprends. Du coup on est de retour sur l'extérieur. C'est bien. Donc je vais pouvoir charger tout ce que j'ai dans mon vaisseau. Et puis aller chercher le reste. Je pense que là je vais m'arrêter parce qu'en fait ça a duré super longtemps. Je ferai le reste moi-même de mon côté. De toute façon là on a vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir. C'était intense hein ce truc. Et puis j'ai récupéré quand même beaucoup de choses. Ça valait le coup. Presque mieux que la base de Zyrax que j'avais faite avant. En tout cas on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Allez salut. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est parti.